Des canettes, des papiers et même une bague ou une cuvette de toilettes. Avec les membres de l'ASBL Timber, les élèves de l'Institut des Sœurs de Notre-Dame d'Anderlecht tentent de nettoyer au mieux les abords de la forêt du soyeur. Nous avons des bouteilles en plastique, on a des petits petits en plastique ici, des déchets, beaucoup de mégots de cigarettes. Est-ce que tu pensais qu'il allait y avoir autant de déchets en forêt de soyeur ? Non, je ne savais pas. Je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup moins de détritus, de déchets, surtout dans la forêt. Les bûcherons du centre de jour participent d'habitude à d'autres activités comme la livraison de bûches. Aujourd'hui, c'est donc pour eux une journée un peu spéciale. Qu'est-ce que tu penses du travail en binôme avec des élèves de l'Institut des Sœurs de Notre-Dame ? Je pense que c'est un très bon travail d'équipe. Ça m'apporte beaucoup à moi parce que j'apprends à connaître d'autres personnes que je pense être différentes et au final, elles sont capables de faire plein d'autres choses. Avouer qu'il y a des conditions de travail plus difficiles, on est dans la forêt, c'est agréable. Oui, non, bien sûr, oui, c'est tout ce qui est possible de dynamiser l'enseignement pour pouvoir donner du concret par rapport au sens de la formation qu'on donne est pour moi fondamental. Après trois heures, c'est avec des sacs remplis de déchets que les participants à cette opération nettoyage quittent la forêt de Soigne pour prendre un repas de midi bien mérité.